... D'abord c'est une idée qui m'avait été suggérée par un éditeur qui après finalement n'a pas fait affaire avec moi pour le livre en me disant que ce serait intéressant de parler des voyageurs qui étaient allés dans ce pays et qui avaient contribué à faire connaître ce patrimoine. Et de fait, sur le moment, je n'ai pas réagi tout de suite mais j'ai travaillé effectivement sur un voyageur qui avait laissé des archives dans son château en Angleterre et ces archives ont été découvertes dans les années 90. Le voyageur était venu au tout début du 19e siècle, 1816 et donc j'ai été amenée et autorisée par les archives du comté du Dorset où ces archives avaient été conservées. à les publier et à publier notamment la partie de son voyage qui concernait le sud de la Syrie qui est la région sur laquelle je travaille sur le plan scientifique, on va dire. Et donc j'avais un projet de ne parler que du sud de la Syrie et puis finalement je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant de développer la totalité géographique de ces découvertes d'autant qu'entre-temps, il s'était passé des événements tout de même assez exceptionnels en Syrie la guerre et la destruction d'une partie de ce patrimoine. Alors on a beaucoup parlé de Palmyre parce que évidemment ça a été ce qui est le plus médiatisé mais j'ai pensé qu'il pouvait être aussi intéressant de révéler au public qu'il existait beaucoup d'autres choses que Palmyre et que cette découverte, elle s'était faite progressivement au fil du temps à partir de la fin du XVIIe siècle et jusqu'à la dernière partie, on va dire, de l'histoire lorsque plus personne n'a pu aller fouiller ou explorer les sites archéologiques à partir de 2011. Donc c'est une histoire chronologique de la découverte et de la mise en valeur de ce patrimoine. Dans un premier temps, c'est l'objet du titre du livre c'est ce que j'appelle des aventuriers parce que ce sont des gens qui viennent à leur propre initiative et qui, pour faire cette exploration des différentes zones que ce soit la zone de Palmyre, que ce soit le sud de la Syrie ou la Syrie du Nord viennent dans des conditions qui ne sont pas du tout sécurisées. C'est-à-dire que c'est un pays qui est extrêmement peu sûr à ce moment-là. Il y a des luttes entre les bédouins et les sédentaires. Les bédouins viennent faire des radzias régulières et quand ils voient arriver un voyageur occidental, évidemment, pour eux, il est riche et donc il va falloir lui prendre tout ce qu'il a, y compris les vêtements qu'il a sur lui. Et donc ces gens viennent vraiment à leur risque et péril. Alors nous avons les récits de ceux qui ont réussi et qui nous ont laissé des témoignages, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui avaient tenté l'aventure et qui n'ont pas eu l'occasion de nous la raconter. Donc il y a cette première période, on va dire, qui dure jusqu'au XIXe siècle. Puis arrive, à partir du moment où on commence à savoir qu'il y a des choses intéressantes, ce qu'ont révélé les premiers aventuriers, arrivent des gens qui ont une volonté plus de, non pas seulement de découvrir, mais de révéler, d'analyser, de voir ce qu'il y a d'intéressant. Et ces gens, donc c'est ceux que j'appelle les savants, parce qu'eux ne vont pas seulement faire un récit de ce qu'ils ont vu, mais ils vont analyser ce qu'ils ont vu. Ils vont faire des synthèses, ils vont relier cela à l'histoire, l'histoire générale ou à l'histoire du pays proprement dit. Et puis, les étapes, les choses vont se préciser avec l'arrivée des Français lors du mandat, après la Première Guerre mondiale, puisque la France obtient donc d'exercer un mandat sur les pays du Levant, alors ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban et la Syrie. Et là, on va assister à une véritable accélération des recherches avec l'organisation de missions de fouilles, avec l'organisation des missions, avec la création d'instituts sur place, la fondation de revues scientifiques, etc. Et donc là, on est dans la, disons, la phase scientifique de l'exploration qui se poursuit donc jusqu'à récemment, jusqu'à une dizaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada